Si on avait juste les nôtres en plus, ben non, ils savent à travers le monde qu'on émoue de même, hein? Ils savent en maudit. Là, ils se déplacent de partout. On est rendus avec Bono de U2 qui vient en jet privé et nous dit qu'on pollue trop. Sinon, Brigitte Bardot qui nous loge pas avec les phoques, vous l'avez vu l'autre hiver, elle est venue ramper sa banquise avec nos phoques. Elle était là, le phoque est mon animal préféré. Même les phoques qui regardent d'oeuvre, ils ont dit, « Euh, Steven, y'arrives-tu, les chasseurs? » Allez pas penser que ça aide la cause, ça, de l'environnement, les environnementalistes. C'est des malades de fous dans la tête, ça. C'est toute une gang d'alarmistes, ça, les environnementalistes. T'écoutes-tu parler, les environnementalistes? C'est la fin du monde! Demain, recite-les! C'est la fin du monde! Demain, recite-les! C'est la fin du monde! Demain, recite-les! Oh, c'est pas aussi ça ferait du monde! Demain, pourquoi je recite-les? Ça finit demain! Mon chou, elle avait des cacaques, moi, là, de malade, toi! Ah non, je te dis, il y en a plein. Je m'y vais un à la télé l'autre jour, là. Hé, le gars, il était là. Oh, vous savez, à chaque fois que vous vous laissez brûler une bûche de bois grosse comme ça dans votre foyer, c'est comme si vous vous laissez rouler le moteur de votre véhicule pendant quatre mois sans l'arrêter. Je dis, excuse-moi le granot, là. Il y a un siècle, tout le monde chauffait au bois 24 heures par jour. Je n'ai pas vu d'épisode de smog dans le temps d'une paix, voilà, là. Après ça, il dit, oui, mais il neige plus. Je n'en viens pas. Vous ne me direz pas que vous n'avez pas vu ça. Il n'y a plus de neige autour de nous. Voyons donc, comment vous expliquez ça? Quand j'étais enfant, j'avais de la neige jusqu'à la terre. Aujourd'hui, j'en ai jusqu'au mollet. Qu'est-ce que vous pensez de ça? T'as grandi? Eh bien, c'est ça, je sors. Ah non, moi, quand l'écologie devient une religion, moi, je débarque dans ce temps-là. C'est comme la SAQ qui donne plus de sac pour sauver l'environnement. Vous saviez ça, vous autres, que la SAQ donnait plus de sac? Vous étiez au courant de ça? Vous n'allez plus me le dire. Je n'étais pas au courant, moi. Je suis allé là l'autre jour au SAQ. Moi, tu sais, j'avais un souper avec un de mes chums. Fait que moi, voilà, j'achète huit bouteilles. C'est un mardi, on s'est dit, on va prendre ça court. Fait que moi, j'arrive à la caisse avec mes huit bouteilles. La fille me charge, je donne l'argent à la fille. Elle met ça dans la caisse. Elle bouge pas. Fait que moi, je bouge pas. Elle est là, elle me regarde, elle bouge pas. Moi, je fais ça. Mais elle est là, elle bouge. Moi, je bouge. J'ai une naine qui va gagner, puis c'est pas toi, ma tabarnin. J'ai dit, vas-tu me les mettre dans un sac, les bouteilles? Attends, je vais te p'tsac! Je vais l'apprendre, je vais te p'tsac! Elle me parle comme je suis venu te couler un pétrolier en Louisiane. Je vais bien moins avec l'environnement. Comment je suis posé retourner chez nous avec huit bouteilles dans les mains, moi, là? Tant qu'elle est écolo, mais ce Greenpeace, là, éliminez donc les bouteilles, verse-moi le vin direct dans la gueule, mais le cracher dans les verres à la maison. Des vraies intégristes, comme ma belle-sœur, l'autre jour, qui se met à me donner de la merde parce que je prends mon char pour aller faire la commande. En tout cas, moi, je vais à pied, puis je me le fais livrer. Ouais, mais quand t'as le livre, t'as lu ça à cheval, grosse harte! Ou Hydro-Québec, il arrête pas de nous gosser à chaque fois qu'il fait en bas de moins dix l'hiver. Alors, nous allons maintenant éteindre notre gros logo. En échange, on vous demanderait d'arrêter de chauffer vos maisons. Ben oui, toi, il éteigne leur gros cul puis il nous demande de se geler de nôtre. Non, merci! On en veut une, réforme environnementale, comprenez-moi bien. On en veut une, mais on veut que ça attaque aux bonnes cibles une fois de temps en temps. Ce qu'on veut, c'est une réforme pollueur, payeur. C'est ça qu'on veut! Hein? On est trois, mais on la veut! On la fera pas, cette maudite réforme environnementale-là. Oubliez ça, parce que pour faire une réforme environnementale, il faudrait commencer par le secteur pétrolier. Vous avez vu ça, les sables bitumineux, hein, monotones? Oui, oui, ça creuse partout, là-bas. Quand on dit que l'Alberta, c'est un trou, là, c'est plus une métaphore, là. Mais il affront pas, cette maudite réforme-là, le gouvernement, parce qu'il couche dans le même lit que les pétroliers. Puis nous autres, on est pas mieux, parce qu'on se dit, si le gouvernement le fait pas, ben moi, je le fais pas. Si lui le fait pas, moi, je le fais pas un article, moi, je le fais pas du seul. Lui le fait pas, moi, je le fais pas. Moi, non, je veux un homme. Oui. Oui, je veux un homme hybride. Moi, je veux un homme hybride. Après ça, je suis trop fatigué, en arrière, je veux une roulotte. Une roulotte. Puis en arrière, j'ai trop de stock, je veux un trailer. Moi, je veux un homme hybride, une roulotte, un trailer. Un beau bateau. Oh, c'est un beau bateau. On la fera pas, la réforme environnementale. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on compte trop ses politiciens. Puis peu importe où on vote, ils la feront jamais. Votez pas pour les verts, ils sont alarmistes. Votez pas pour les rouges, ils sont pourris. Votez pas pour les verts, et les bleus sont corrompeux. Vous voulez aider l'environnement? Votez pas. Au moins, ça va faire un petit bout de papier qui est pas gaspillé. Merci. Au revoir. C'était Quinentel. Quinentel, mesdames, messieurs, Quinentel. Quinentel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada